Bonjour à toutes et à tous, je suis à Tokyo sur l'énorme passage piéton de Shibuya où il y a juste 10 000 personnes qui se traversent en même temps et là je vais voir un spectacle de Kabuki à Kabukitsa j'ai appris ça un petit peu au hasard, je sais pas du tout ce que ça vaut et je vais voir en plus un seul acte puisque le show complet dure très longtemps et j'avais vraiment pas le temps de le programmer donc je vais prendre des tickets de dernière minute pour voir un seul acte et on en reparle tout de suite dès que je suis arrivé et dès que j'ai pris ce métro Le théâtre Kabukitsa il est situé dans le quartier de luxe de Tokyo ce qui est un petit peu improbable parce qu'on est vraiment sur une architecture hyper moderne et là j'arrive sur un théâtre hyper traditionnel un théâtre d'ailleurs qui a été démoli pendant la seconde guerre mondiale qui a été reconstruit à l'identique et là il sort il y a pas très longtemps d'une grosse période de rénovation donc là c'est mon petit écran de sous-titrage bon là je suis debout sur une petite marche parce que évidemment j'ai pris les places debout et donc finalement je vais voir deux actes du spectacle le troisième et le quatrième parce que j'avais pas tout compris le truc en fait et je ne sais toujours pas par contre quel est le contenu de l'histoire donc c'est la fin de l'acte alors en fait là c'était pas du tout un acte d'une histoire c'était une histoire complète histoire assez simple à suivre en fait c'est un jeu hyper codé ça je le savais je vais sûrement dire des conneries parce que je suis pas un expert en Kabuki j'ai des lointains souvenirs de la fac mais c'est tout ce que j'ai trouvé fascinant dans ce jeu c'est aussi la réaction du public le public est hyper actif il y a beaucoup de mots qui sont balancés comme ça les gens applaudissent très régulièrement un peu comme du boulevard c'est des stars et ils se font applaudir avant même d'avoir dit un mot c'est comme quand Chantal Latso et Pierre Arditti entre en scène dans un boulevard je suis bien content d'avoir eu cette petite tablette avec les sous-titres parce que non seulement il y avait les sous-titres en anglais mais en plus il y avait pas mal d'explications sur les instruments qui étaient utilisés enfin ce que voulait dire certaines scènes parce que franchement il y a des moments j'aurais rien compris par exemple un moment où un des gars bat son maître le gars va prendre un bâton et le taper sauf qu'il le tape pas du tout il met un coup de bâton sur le sol et tout le monde est horrifié dans la salle sauf que toi tu comprends pas c'est vrai je connais ils étaient très nombreux sur scène une quarantaine de personnes que des hommes évidemment il y avait pas de rôle féminin ceci dit dans cet acte que j'ai vu alors là on enchaîne il y a mon écran qui est en train de me dire qu'on va enchaîner avec deux danses bon là j'ai toutes les explications donc je vais peut-être arrêter de parler je vais lire un peu ce que me dit ma tablette parce que le problème c'est que j'ai pas le support après à prendre avec moi donc je n'aurai pas tout le vocabulaire, tous les mots et d'ailleurs j'ai oublié la moitié des noms des personnages mais en tout cas c'est vraiment génial de découvrir le Kabuki et je pensais que ce serait un peu un piège à touristes mais alors pas du tout parce que 99% de la salle est japonaise donc je suis même un des seuls à pas être japonais dans cette salle j'ai hâte de voir la suite donc il va être plus de la danse que du théâtre je pense qu'on en reparlera beaucoup plus après bon il fait super froid mais c'était une expérience super je reviens pas en fait d'être là à Tokyo et de voir du Kabuki dans son contexte adoré ça même si il y a pas mal de choses que j'ai pas comprises non seulement parce que c'était en japonais et que j'avais des sous-titres en anglais et que je suis pas non plus hyper brillant en anglais je vais revenir dessus dans quelques instants en fait je viens de comprendre que le spectacle auquel j'ai assisté il était un peu particulier parce que trois acteurs ont en fait changé de nom pendant ce spectacle ces trois acteurs au sein d'une même famille de jeu et ils ont pris le nom de leur prédécesseur si vous voulez c'est un petit peu comme quand une étoile quitte le balai de l'Opéra de Paris et qu'il y a une nouvelle étoile qui arrive un peu une transmission comme ça de titre d'étoile une transmission de fauteuil à l'Académie française c'est un peu ça et là le fait qu'il y en ait trois d'un coup c'est la première fois que ça arrive en 37 ans parce que changer de nom ça implique des nouveaux rôles et puis ça crée aussi une hiérarchie parce que selon le nom qu'on a on est plus ou moins important dans la classe des acteurs donc là concrètement on a Matsumoto Koshino qui est devenu Matsumoto Akuo 2 Ishikawa Sonegoro il est devenu Matsumoto Koshino 10 celui que je viens de dire avant et Matsumoto Kintaro il est devenu Ishikawa Sonegoro 8 donc tout est lié et donc en fait pendant le deuxième acte que j'ai pas vu ils ont fait des monologues pour expliquer ce changement de titre et pour se présenter pour présenter un peu leur nouveau personnage dans le premier acte que j'ai pas vu non plus ils ont fait une pièce tout à fait classique normal bref tout ça moi j'ai pas vu je suis arrivé au troisième acte pour la pièce Kajincho donc Kajincho c'est un grand classique la preuve quand on tape ça sur Google on tombe sur une illustration que je vous mets juste là l'illustration elle date de 1840 et moi ce que j'ai vu sur scène c'est exactement pareil c'est à dire que les costumes sont identiques les personnages sont identiques les maquillages sont identiques tout est pareil que sur cette petite illustration de 1840 et j'ai regardé d'autres versions du truc et visiblement ça a toujours été pareil chaque version de ce spectacle c'est la même mise en scène l'histoire c'est donc Tobashi qui est chargé de garder une frontière parce qu'il y a un mec qui s'appelle Minamoto no Yoshitsun qui voyage déguisé en Yamabushi c'est un fugitif et il faut l'arrêter et du coup quand t'as le clan des Minamoto qui arrive à la frontière déguisé en Yamabushi bon bah du coup il essaye de les empêcher de passer et les autres font croire qu'ils sont vraiment des Yamabushi des prêtres et là ça commence une grande trucherie à la Molière c'est à dire qu'il y a une scène où le serviteur de... comment il s'appelle ? Yoshitsun va battre Yoshitsun avec un bâton parce qu'il est déguisé en serviteur qui porte un gros sac pour montrer à Togashi que bah c'est bien juste un serviteur et que c'est pas Yoshitsun déguisé sauf que Togashi il est pas dupe après il lui demande quelles sont toutes les voyelles sacrées pour ces fameux prêtres et du coup l'audisme a appelé toutes les voyelles sacrées en articulant super fort en expliquant la sonorité de chaque voyelle ça nous rappelle un certain monsieur Jourdain et puis ça se termine par The Dance of Longévity la danse de la longévité qui est d'après mon petit écran de sous titrage qui me donnait quelques informations pendant le spectacle une grosse parodie de danse no ou de théâtre no en fait de no tout court on met rien devant no et franchement ça devenait drôle et compréhensible uniquement parce que j'avais toutes ces petites informations sur mon écran et heureusement quoi si vraiment vous avez l'occasion d'aller voir un de ces spectacles mais prenez cet écran ça va vous sauver la vie quoi parce que du coup tu comprends pourquoi les gens rient dans la salle tu comprends les moments où ils applaudissent parce que oui ça applaudit beaucoup et ça parle beaucoup pendant les spectacles oulala j'arrive à cet immense carrefour en fait dans les moments paroxysmiques c'est à dire des grands monologues ou alors des prouesses physiques qui sont très attendues dans le spectacle quand l'acteur l'a accompli dans la salle ça applaudit et ça crie le nom de la famille ou le nom d'une école de jeu à laquelle appartient l'acteur c'est un peu comme si on applaudissait Sarah Bernard à la fin de son monologue de fête ah et pour finir l'histoire quand même je vais pas vous spoiler mais bon Togashi va quand même laisser passer le groupe même s'il a très bien compris que c'était des fugitifs mais il s'est pris de sympathie pour ce mec parce qu'il trouve que c'est très beau ce qu'il fait pour son maître pour lui sauver la peau alors il le laisse passer donc cette petite histoire de trucherie en une heure j'avoue que ça s'étire un peu quand même et ensuite on a eu une danse chichi adaptée pour le kabuki par les onagatas alors chichi c'est la danse du lion en fait la danse du lion normalement c'est avec deux mecs dans un costume de lion sauf que là adaptée au kabuki et par des onagatas les onagatas c'est ces hommes qui se déguisent en femmes en fait qui jouent des geisha sur scène voilà la danse chichi elle était super belle parce que l'éventail servait de tête au lion un éventail à grelots et le corps du lion était fait avec des foulards oh la la c'est horrible ces passages pléton je vous jure il y a des gens partout ça fait peur comment voulez-vous faire un vlog tranquillement au milieu de cette foule bon après la deuxième danse ça m'a un peu moins plu c'était une sorte de pantomime d'une jeune kaisha donc encore incarnée par un homme du coup qui se faisait séduire par deux hommes c'était très long comme séduction c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus intéressant dans le spectacle tout le monde me disait que c'était très cher les spectacles de kabuki et en fait moi pour deux actes là ça fait quand même deux heures de spectacle le premier acte j'ai payé 1400 yens le deuxième j'ai payé 800 ce qui fait à peu près 16 euros pour les deux et j'ai rajouté 500 yens pour louer un écran de sous titrage en anglais 500 yens ça fait à peu près 4 euros au total les deux heures de spectacle ont coûté 20 euros franchement ça valait vraiment le coup et moi c'est mon dernier jour à Tokyo là je suis en train de retourner chercher ma valise parce que oui je vais rentrer à Paris enfin après Sydney après Melbourne après un petit tour au Japon de toute façon on se retrouve très bientôt parce que je me suis blindé de spectacle début février donc je vous dis à bientôt